Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. Nous parlerons de l'actualité politique à quelques mois des législatives de tous les enjeux au Bénin. Les législatives de 2023 doivent en absolu redorer le vivre ensemble. Selon vous, Ousmane Allégui, que sont les enjeux à votre lecture ? Les législatives, d'abord, j'observe qu'il y a beaucoup de mouvements. Je voudrais, avec votre permission, d'abord saluer le professeur et l'ami le président, l'ex-président de la Cour constitutionnelle et son courage. Je pense que beaucoup parlent de démission, mais moi, je parlerais de déplacement, déplacement, j'allais dire, de vision, déplacement d'énergie, déplacement de démarche et surtout le sacre de la loyauté. Je pèse les mots. Nous avons observé depuis le début, et puis je ne sais pas lui faire injure que de dire que lui, l'avocat, donc le maître Djokounou, on lui connaît aussi un maître. Qu'on le veuille ou pas, c'est une fidélité, une loyauté qui se poursuit, vu que je ne l'imagine pas partie de la Cour constitutionnelle sans l'accord, l'onction, la bénédiction et... le sommet du président de la République. Et à la suite de ça, on observe qu'il prend en charge le parti, justement, Union Progressis. Je voudrais que tout le monde observe, parce que nous sommes habitués à une classe politique impudique. Je pèse mes mots. On change de veste, on change de maître, de parrain, ou même de couverture, on change d'habit. Tout le monde va où il veut. Mais on est en plein dedans de plus en plus, donc je... Pour ce qui concerne maître Djokounou, observez bien. D'accord. Alternative citoyenne, j'en étais un sympathisant. Moi, j'ai refusé de militer au cœur des partis politiques. Il a accepté de se fondre dans la candidature de Patrice Talon. Et depuis, ils cheminent ensemble. Il a été son avocat, son ministre. Après, il était à l'Assemblée. Après, il a la co-constitutionnelle. Maintenant, il reprend. En fait, il y a comme une succession de fidélité, de loyauté. Comme quoi, en politique, ça existe aussi. Et il faut relever ça. Ce n'est pas de lui... Je ne joue pas à ça. Moi, je ne suis l'ami a priori de personne si ce n'est pas pour lui dire la vérité. Vous comprenez ? Donc, il y a une succession de loyauté, de fidélité. Et j'aimerais que les jeunes qui entrent en politique observent ça aussi pour dire... Il n'y a pas que de l'impudeur ou de l'impudicité ou de la traîtrise ou de, j'allais dire, des allers-retours, des changements de veste dans tous les sens où on est fier de jouer à cela. Donc, il y a ça d'abord. Ensuite, maintenant, les enjeux politiques s'ouvrent. Moi, j'observe cela avec beaucoup de sourire parce que c'est instructif. Comment dire ? C'est nourrissant au final et en même temps inquiétant. L'enjeu pour le gouvernement, en tout cas, et pour le Bénin, le pays, serait de saisir cette opportunité que nous offrent les prochaines législatives pour réconcilier, j'allais dire, les électeurs et les élus. Les électeurs et les élus. J'ai eu le sentiment que depuis quelque temps, il y a comme un clash ou comme une espèce de non-dit qui grossit. Quand le mécontentement n'est pas percé, il y a cela. Donc, l'occasion est donnée à chacun de retourner sur le chantier, remobiliser ses militants et avec des arguments, recréer ce que je considère comme la contradiction saine, le challenge, la compétition saine. Et que la démocratie béninoise recouvre sa ferveur et sa dynamique populaire, voilà. Je pense que c'est une deuxième chance que nous avons là. Un tournant important ne pas rater. Est-ce que selon vous, vous qui êtes tenant du système du nouveau départ, est-ce qu'on a encore des risques d'une assemblée régimiste ? Oui, forcément. De toute façon, le gouvernement, tous les gouvernements ont intérêt à avoir une assemblée à leur profit, à leur faveur, en leur faveur. Si nous n'avons pas de compétiteurs, de compétiteurs en face, ou si la compétition est jouée d'avance, ce serait dommage. Et je pense que le chef de l'État est contre ça. Je ne trahis aucun secret. Je suis persuadé qu'il est contre le fait qu'on retrouve une assemblée, comme certains le disent, et qui est vraie, monocolore, où il n'y a que des sympathisants ou des soutiens du chef de l'État. Ça ne nous grandit pas. Les chefs de l'État, je ne pense pas qu'ils soient dans cette logique. Il n'a jamais été. On va dire que les circonstances ont fait que c'est arrivé. D'accord ? Nous le regrettons tous. C'est pour ça que je parlais d'une deuxième chance. Il faut que nous osons, dans ce pays, la contradiction saine, la compétition saine, le débat sain, le débat poli. Ce n'est pas parce que je vous dis que ce n'est pas bon que je vous déteste ou que je suis votre ennemi. Ah oui, ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que... Mais ce que tu dis, moi, j'avais... Voilà. Le débat évolue. Et après, l'opinion se fait son opinion. Mais si, voilà, tout est joué d'avance, je pense que cela ne nous grandit pas. Je ne pense pas qu'on laisserait faire encore... Enfin, que le chef de l'État soit dans cette logique, ni que les partis, même s'il y a des mouvements à droite, à gauche, que les partis soient encore dans cette logique, dans cette dynamique. Alors, je suis bien curieuse de savoir ce que vous pensez aujourd'hui. Sinon, de savoir quelle lecture vous faites de l'actualité politique de ces derniers jours. Vous saluez tantôt les valeurs de loyauté, de cohérence et de constance de Joseph Joveno. Et voilà, il est à la tête d'un grand parti où tout ça démissionne, ça part, ça vient et tout. Que dites-vous de tout ça, de cette inconstance du jeu politique ? Alors, merci pour cette question. D'abord, j'observe que nous ne savons plus militer au Bénin. Nous n'avons plus de militants politiques au Bénin. Et cela est le fait qu'on ne veuille ou pas des leaders politiques. Les partis politiques aujourd'hui sont comme des chapiteaux creux, vaseux, des espèces de coquilles sans contenu où le militant X de parti X peut changer son T-shirt et se retrouver dans le chapiteau du parti Y. Le lendemain, on le voit à droite et à gauche. Il dit qu'il va à cinq meetings de rencontres politiques sans souche, sans s'adhérer à un idéal politique, etc. Mais ça, parce qu'il voit son leader politique jouer à ce jeu-là. Quand le responsable que je suis peut jeter, on va dire, le logo, peut jeter son idéologie, peut tout jeter et rentrer dans un autre couvent, dans un autre parti, pour dire les choses clairement, et deux jours après, il change encore de parti, il est encore de l'autre côté. Cela veut dire que le militant aussi peut s'autoriser. Cela veut dire que plus personne ne milite derrière un leader. Nous partageons, j'allais dire, le parti politique, entre guillemets, partage son militant avec d'autres partis politiques. Or, ailleurs, c'est impossible. C'est en cela que moi, je salue les communistes. Ce n'est pas que je sois communiste. Je pense que c'est l'un des partis les plus cohérents, constants, respectueux des règles et dont les fidèles ou les militants restent fidèles à leurs idéaux. Après, bon, on les stigmatise parce qu'ils ont un discours tranché. Tout le monde connaît le parti communiste. Mais j'ai une admiration pour ces messieurs-là qui, malgré, on va dire, la sécheresse en termes de retribution ou de post-politique, etc. Ils continuent, ils ont, depuis la Révolution jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on ne pourra pas les accuser de refus de s'adapter à son époque ? Il y a de cela. Il faut, je vous l'accorde. Tout évolue. D'accord ? Tout évolue. Même les idéologies évoluent aussi. J'observe que, malgré ce qu'on dit, j'allais dire que le radicalisme des communistes sous la Révolution n'est pas le même aujourd'hui. Mais je ne veux pas faire la promotion du communisme. Ce que je veux dire simplement, c'est que il faut que le leader politique sache que son militant, la base, le regarde, qu'il inspire l'acte, l'action, le geste, et même le discours de son militant derrière. Si lui, il peut s'autoriser, pardonnez-moi l'expression, des prostitutions, il ne va pas dire, c'est mon militant, je le veux ici. Ça fait que, au final, le Parti Politico-Béné, c'est, comme je disais, c'est un chapiteau creux et vaseux, il n'y a pas... C'est quand vous êtes à la réunion, vous voyez les gens en dessous, dès qu'on sonne la fin du tout, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs. Donc, du coup, qui est membre de telle partie, qui milite pour telle partie, qu'est-ce que ça veut dire finalement au Béné ? Or, cela, il faut recréer cela. Et c'est pour ça que je salue la démarche du professeur Diogwenou. J'ai le sentiment qu'il en fait un souci. C'est-à-dire que le militant de l'UP, non seulement soit le militant de l'UP, mais adhère aux idéologies de l'UP, et reste UP quoi qu'il arrive, qu'ils aient, imposent une rétribution ou une reconnaissance, ou pas, que ça reste UP. À une époque, à Porte-Novo, le PRD avait des militants, mais attachés au symbole du PRD. Oui. Bon. Et vous me facilitez la transition. Ce qui marque aujourd'hui et nourrit l'actualité au Bénin, c'est l'absorption justement du PRD par l'Union progressiste. Mauvais calcul, mauvais mariage, mauvais stratagème de la part d'Adrien Rombéji, ou très belle opération politique, ou très bon deal politique. Je pense que le chef de l'État... Moi, je dis les choses. Allez-y. Advienne que pourra. Le chef de l'État a voulu respecter sa parole vis-à-vis du professeur de Maître Adrien Rombéji, en lui donnant une deuxième chance. Parce que je crois savoir que Dynamique Unité, ça s'appelait avant Maître Adrien Rombéji, et le PRD étaient partis pour être membres au départ, et puis après, il y a eu des malentendus, etc. Et puis... Bref. Alors, moi, la question que je me suis posée, l'UP, l'Union progressiste, c'est le plus grand parti du Bénin, en termes de députés, de ministres au gouvernement, de maires, etc. Alors, quel intérêt ils ont encore à, j'allais dire, à courir derrière des partis qui n'ont rien. Je mets plusieurs guillemets. Oui. À courir derrière des partis. Donc, j'ai le sentiment que c'est une démarche, une volonté politique qui veut que les lois ne soient pas touchées, mais que les dynamiques en place s'adaptent aux nouvelles lois, justement, pour qu'on passe ensemble une étape de l'histoire politique de ce pays. C'est pour ça. Les gens parlent de la disparition du PRD, de la fusion, etc. Il ne s'agit ni de cela, de mon point de vue, ni de la disparition, ni de la fusion. Il s'agit, j'allais dire, d'une évolution dans l'histoire politique du Bénin. Il faut, à un moment donné, s'adapter, comme vous disiez, aux nouvelles lois, aux nouvelles règles du jeu. C'est comme ça. Sinon, vous mourrez. La preuve, le PRD a résisté. Ils ont fait de bons scores dans l'OUME et tout ça, mais à l'échelle nationale, on sait ce que ça a donné. Bon, on leur dit maintenant, vous pouvez revenir, vous pouvez repartir avec nous si vous le souhaitez. Donc, c'est pour ça que je parlais de deuxième chance. Donc, il faut, si les militants du PRD m'écoutent, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas rester, j'allais dire, sur des coquillages jetés au bord de la mer. Il faut aller pêcher. Alors que ça parle fusion d'un côté, ça parle divorce d'un autre côté, notamment entre le Bloc républicain et l'UDBN de Claudine Prudensio. Qu'en dites-vous ? Oh, je pense que c'est une crise de maturité. Ça va passer, ils vont finir par s'entendre. Je pense que... Au niveau de qui ? Au niveau des deux, j'ai le sentiment que s'il y a frustration, elle est forcément fondée. Il ne faut pas jouer avec les frustrations. De la même façon, je ne suis pas d'accord qu'on joue avec les textes de la République. Je ne suis pas d'accord non plus qu'on joue avec les frustrations non plus. Et je pense que le maître du jeu étant encore là et bien installé dans son fauteuil, il va siffler la fin de la récréation bientôt. Ils ne vont finir par s'entendre. C'est des mouvements d'humeur ou des mouvements de crise de maturité, mais c'est normal. Nous avons affaire à une dame qui a toujours opéré dans un espace de liberté relative. Bon, si on ne lui accorde plus cette visibilité ou cette écoute, cette attention, c'est normal que ça clashe un moment, mais c'est un clash passager. Je ne suis pas persuadé que cette démarche irait jusqu'au bout. Vous verrez. Est-ce que vous sentez que le BR est dans une approche ? Alors, j'ai lu le communiqué, ça m'a fait très amusant. Non, très hauteur. J'ai pensé que la fenêtre reste ouverte. Il y a des moyens de discuter et de planer les différends, mais je ne suis pas d'accord. Et ça vaut pour tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on joue avec les frustrations des autres. Il ne faut pas provoquer des frustrations chez les autres. Il ne faut pas, comme qui dirait, il ne faut pas prendre les gens de haut. Quand vous prenez quelqu'un de haut, il va vous montrer qu'il pèse aussi. Même si c'est un poids plume, c'est un poids. Vous comprenez ? Je le dis. Et puis, d'un autre côté, les textes sont les textes qui sont votés et qui sont, comme qui dirait, valables encore aujourd'hui. Tant que les textes n'ont pas changé, il faut s'y conformer. Voilà. Donc, j'ai dit à demi-ment ce que je voulais dire, si je le suis. Parlons de cette relative accalmie également, aujourd'hui au Bénin, à la suite du geste de Patrice Talon vers les anciens présidents de la République. Est-ce que, selon vous, ça justifie d'ailleurs déjà le calme qu'on a aujourd'hui ? Et derrière, comment est-ce que le peuple béninois devrait le percevoir ? Est-ce que, finalement, les politiciens se foutent royalement des militants ? Je vois très bien ce que vous dites. Et vous soulignez la gravité du geste politique dans l'espace public. Moi, au tout début, j'ai apprécié, salué l'effort, j'allais dire, de réconciliation, de baisse de tension, de décrispation, c'est l'expression que je cherchais, fait par les uns et les autres, le chef de l'État et les anciens présidents. Après, c'est devenu répétitif et je me suis dit, mais pourquoi ne se voit-il pas un peu discrètement ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, le débat politique a besoin de leaders au pluriel. Ce que j'appelle leaders au pluriel, c'est des leaders parfois en opposition. Être opposé ne veut pas dire être en bagarre, en confrontation tout le temps. Et derrière lesquels, les jeunes militants, justement, s'alignent. Et c'est ça qui alimente le débat politique, ça crée la dynamique démocratique et politique. Alors, si des leaders, hier, qui se sont plus ou moins rentrés dedans, l'expression est bien appropriée, et derrière lesquels les gens se sont alignés reviennent sur la place publique s'embrasser à tour de bras tous les jours et rigolent ensemble, ça ne favorise pas ce que j'appelle le débat, ça ne nourrit pas le débat politique, ça démobilise même à la base, ça démobilise dans tous les camps. Alors, non pas que les clivages doivent être nourris, comme qui dirait, exacerbés, radicalisés, je ne parle pas de clivages. Le chef de l'État a une maison extraordinaire, c'est la plus belle maison du Béné, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, il y a de l'espace pour recevoir des gens discrètement chez lui. Il y a Iboni, qui est son ami et son prédécesseur, le vénérable président Soglo. Il peut les recevoir discrètement à l'abri des regards et tout cela. S'ils viennent sur les places publiques à une occasion solennelle comme le 1er août, c'est en cela que j'ai adoré l'intervention de maître Robert Dossot. Il s'était déplacé pour aller à l'investiture du président de la République pour le second mandat et j'ai observé qu'il y avait des critiques contre sa personne. Et il a dit, mais non, moi j'ai été présent, j'ai répondu présent à une invitation parce que c'est un devoir républicain que d'être là, ce jour-là. Mais en dehors de ça, rien ne nous fait obligation de nous embrasser en espace public. Donc pour clore sur ce chapitre-là, oui, je suis d'accord que des chefs d'État, des anciens chefs d'État se voient, se passent de petits mots, de petits conseils, de gestes de fraternité puisque nous sommes tous des Béninois. Mais quand on peut le faire discrètement, c'est mieux parce que derrière chaque leader politique, il y a des militants et des militants qui sont prêts à donner leur vie. Ils sont prêts à aller en tout cas jusqu'au bout de leur dynamique, donner leur vie, il ne faut pas en arriver là, mais ils sont prêts à aller jusqu'au bout de leur dynamique parce qu'ils se disent, nous nous défensons telle position et c'est notre leader qui est là-bas, là. Nous le suivons jusqu'au bout. Bon, je vois mon leader venir embrasser quelqu'un. Ça devient gênant. Ça devient dans quoi on nous met. Donc voilà, le hic, ça va être ce hic-là. Sinon, mais je salue la décrispation et le geste fraternel qu'il y a entre les anciens chefs d'État. Alors, je ne manquerai pas de vous poser la question. Patrice Talon montre bien sa bonne volonté de libérer des prisonniers politiques entre griffes. Mais tant qu'il n'a pas libéré ceux à qui on pense, il n'y aura pas de libération d'acteurs politiques. Mais après, je me dis, mais pourquoi vous, pourquoi est-ce que la classe politique béninoise s'attend à la libération de ces acteurs politiques si la personne qui doit donner le mot pour que ça se fasse ne veut même pas en entendre parler ? Voilà. Il n'est pas si radical que ça, le chef de l'État. Je pense que les fenêtres restent ouvertes. Je suis d'accord avec vous. D'abord, pour que cela soit clair et pour tout le monde, Madame Madougou Rekia, c'est ma nièce. Sa maman s'appelle Alédie, c'est ma grand-sœur, directement. Donc, je suis concerné au niveau de la famille et comme dans l'espace public par ce dossier-là. Et si j'ai à plaider, je plaiderais bien sûr qu'on soit mayanimes et bienveillants envers elle. Cela dit, pour répondre à votre question plus largement, d'ailleurs, M. Joël Aïvo, c'est aussi un ami avec qui je discute de temps en temps. Donc, je plaiderais pour que, justement, le chef de l'État soit, comme qui dirait, un peu plus... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. Et lui aussi, d'ailleurs. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui aime appuyer, marteler sa fermeté. Et après, c'est pour nous autres profanes, c'est difficile tout de suite à admettre, à accepter. Et puis, je suis d'accord que ce soit difficile pour nous, parce que nous le regardons comme, d'abord, on dit père de la nation, père de famille, etc. Donc, il ne faut pas être implacable. Un chef d'État n'est pas implacable avec ses citoyens. Ce n'est pas à souhaiter. La fermeté, d'accord, mais dans un gant de vélo, comme on dit. Donc, je suis persuadé que les fenêtres sont encore ouvertes. Il va trouver un moment où ça va discuter. Et puis, on va être là. Et puis, vous allez apprendre du jour au lendemain que tel, tel ont été gracieux ou amnistieux. Enfin, je reste très optimiste. Donc, ça tient du moment, en fait. Oui, justement. Parce que, vous savez, les personnes, aucun chef n'aime la pression. Quand vous avez un peu de caractère, la tendance est plutôt de résister. Des gens comme nous, enfin, pardon, plus vous me mettez la pression, plus je durcis ma position. Parce que je veux vous convaincre du bien fondé de ma posture. Alors, ce qu'il faut faire dans ces types de moments-là, c'est, j'allais dire, même si c'est difficile pour nous, laisser un peu de temps, que le temps fasse son oeuvre. Et que, justement, j'allais dire, la bienveillance et la mayanimité prennent place dans nos cœurs, dans nos esprits, pour finir par s'exprimer. Ça finira par s'exprimer. Nous sommes en plein au Bénin à faire avec des attaques terroristes. Ousmane Aleïdi, quelles solutions et comment est-ce que vous vivez déjà ? Alors, j'ai vu ça très douloureusement, pour vous dire la vérité. Moi, j'ai le sentiment que nous ne coutons pas, ou que nous feignons de ne pas entendre ce qui, a priori, est lumineux. Je salue la mémoire du professeur Albert Evoix, je dirais une fois encore, qui avait anticipé des approches dans le genre dialogue interculturel, interreligieux, pour l'appel au développement. Mais derrière, il y a aussi ce qu'il appelle le minimum social commun. Il avait évoqué cette affaire-là à l'époque. Pourquoi je commence par là ? Parce que quand vous allez faire vos enquêtes dans les pays où le Niger, même chez nous, ici, après Djougou, dans les zones où les djihadistes frappent, on va vous dire que nos jeunes sont à un bol de riz près. Et que les djihadistes, comme on observe au Nigeria, ils rentrent dans les populations, ils kidnappent les filles pour aller les épouser de force. Ce n'est pas ce type de djihadistes qu'on a fait au Bénin. Ce sont des gens qui s'attaquent au symbole de l'État, à l'armée ou à la police. Donc ils sont dans une démarche, j'allais dire, d'en découdre avec l'autorité de l'État, avec la République. Donc il faut aller plus loin que le tout sécuritaire. Le tout sécuritaire, c'est pour tous les citoyens. Vous tombez sous le coup de la loi, la loi vous frappe. Mais après ça, quand ça devient très sérieux, très grave, il faut envisager toutes les solutions, toutes les approches. Et c'est dans ce cas que je dis, Si l'enfant qui n'a plus rien à perdre, offense même son père, votre propre enfant, s'il a le dos au mur, il a le sentiment de n'avoir plus rien à perdre, il se fiche de savoir si vous êtes son papa ou si vous êtes sa maman. Il vous offense. Après, il peut venir s'excuser, mais c'est comme ça. Alors, réduisons le grand nombre de nos enfants qui n'ont plus rien à perdre. Déjà, ils vont résister à l'appel du terroriste ou les djihadistes qui vont les appeler pour deux bols de riz ou un gramme de chocolat. Vous allez prendre des armes pour aller tirer sur la République. Je pense que c'est un problème qu'il faut prendre dans son ensemble et non pas dire, ce n'est pas la faille d'un système de sécurité ou de l'insuffisance de l'équipement. Je pense que c'est un problème qu'il faut envisager dans sa globalité. Et ça, je pense que nous avons les moyens d'y remédier. Si pour vous, le tout sécuritaire ne produit pas le résultat escompté, si pour vous, les terroristes jusque-là ne s'attaquent qu'à la représentation de l'État et que c'est un symbole, est-ce que vous pensez qu'il y a un message politique à décoder ? Bien sûr. Le premier message, c'est qu'il n'est pas normal que des enfants de la République retournent des armes contre la République. Là, il y a un problème extrêmement grave. Il y a un problème extrêmement grave. Je dis que le sécuritaire peut régler le problème du grand banditisme, de la mafia, etc. Mais quand c'est des gens qui n'ont pas, ils n'escaladent pas les murs pour aller abattre des civils chez eux, mais ils prennent des armes, ils font sauter nos équipements militaires sur des mines. C'est des gens qui opèrent comme des rebelles armés, etc. C'est extrêmement grave. Et moi, j'ai tendance à penser que quand on n'arrête pas le monstre, il grossit toujours. Quel que soit le monstre, sa nature et sa férocité, il vaut mieux l'arrêter dès sa naissance, dès qu'il émerge. Vous l'étouffez tout de suite, sinon il grossit. Tous les monstres sont de nature à grossir. Celui-là, il a un monstre dangereux qui nous menace. De votre position, est-ce que vous pensez que l'État béninois fait ce qu'il y a à faire pour réellement trouver des solutions adéquates contre le terrorisme aujourd'hui ? J'ai le sentiment que l'État fait ce qu'il peut. Mais ce n'est pas un problème à laisser à l'État seul. Je pense que nos autorités religieuses ont un rôle à jouer. Je pense que nos pères, nos mères ont un rôle à jouer. Les communautés organisées ont un rôle à jouer. L'État peut jouer le rôle, j'allais dire, de mobilisateur, de coordonnateur, de pourvoyeur, de moyens et tout cela. Mais il faut justement prendre le problème dans sa globalité. Récemment, j'ai appris qu'un maire a été enlevé et qu'ils ont réclamé des rançons pour le retourner. Ce sont des choses qui n'arrivaient pas au Béné. J'ai cru halluciner. Je me suis dit que ce n'est pas normal, ça. C'est dire jusqu'à quel degré le drame s'étend. Donc, il faut l'arrêter. Il faut trouver une façon de l'arrêter. Et je vous fais une confidence. Allez-y. Je me suis interrogé plusieurs fois et même frustré. J'ai été frustré quand je voyais, pendant mon séjour auprès du chef de l'État au palais, qu'il appelait tout le temps nos collègues de l'éducation, les trois secteurs d'enseignement. Ils étaient tout le temps en réunion. Il n'y a pas de semaine où le chef de l'État ne les convoquait pour une réunion. On s'est demandé, mais pourquoi c'est seulement eux qui vont en réunion avec le chef ? En fait, ils les réunissaient autour de quoi ? Autour du projet des cantines scolaires. Si le chef de l'État a fait cinq réunions pour les autres secteurs qui relèvent de la gestion de l'État, il en a fait au moins 50 pour ce qui concerne les cantines scolaires. Au point où je me suis demandé pourquoi les cantines scolaires le préoccupent à ce point autant. Ma réponse est celle-ci, elle est banale, elle est simple. Je pense qu'il y a un degré de misère intolérable au Bénin. Et c'est contre ceux-là qu'ils essayent de lutter, ils essayent d'affronter ceux-là. Et je le dis, vous pouvez appeler tout le monde, tous ceux qui ont côtoyé de... En fait, quelques temps, ils vous diront la même chose. C'est tout le temps. Nos collègues n'ont jamais, comme je disais, le temps d'aller voir autre chose. Ces cantines scolaires, ils sont sur le terrain, cantines scolaires ici. On se dit, mais pourquoi ces cantines scolaires ? On se dit, mais c'est le patron qui a demandé ça. Au point où nous autres qui sommes dans la culture, les projets touristiques et patrimoine, etc. On se dit, mais d'accord, ok. Mais on n'a fini pas à comprendre. Et quand les djihadistes commençaient pas à attaquer, j'ai dit, ben voilà contre quoi le patron voulait, essaye de lutter. Mais bon, ça n'a pas suffi, ça ne suffit pas. Donc il faut continuer, il faut étendre ça et aller vers le social. Un peu plus du social, un peu plus de soutien. Je déteste voir et je ne suis pas le seul. Je pense que tout le monde devrait se rebeller contre la grande misère. La grande misère, ça autorise toutes les folies. C'est moi qui vous le dis. On a vu ça. Ça autorise toutes les folies. Ça n'excuse pas le crime. Mais évitons d'aller dans la grande misère. Et je pense que les autorités religieuses, les communautés à la base, les ONG ou tout cela, devraient davantage orienter leurs interventions vers les couches sociales les plus démunies, pour ne serait-ce qu'un peu ralentir cette propension à aller vers des actes de folie et qui pourraient être une menace pour tout le monde. Ousmane Alédi, vous êtes espère culturel, fondateur du Centre artistique Africa, président du Africa Memorial. Nous, voilà au terme de cet entretien. Vous avez sûrement un mot de fin. Alors, c'est un mot d'espérance. J'ai observé que ces jours derniers, il y a beaucoup de mouvements politiques, beaucoup de déplacements politiques. La ferveur commence à prendre les chapelles politiques, sachant raison garder. Et je voudrais inviter les leaders politiques à intégrer la notion, j'allais dire, de modèle. La notion de modèle. Les gens nous voient. Nos enfants nous regardent. On a tendance à penser que le champ politique est le champ du tout permis. Quand on dit qu'on est en politique, ça excuse tout. C'est faux. En politique, il y a la morale. En politique, il y a la vertu, il y a les valeurs. En politique, il y a des principes. Sinon, nous ne méritons pas des militants. Il faut dire la vérité. Les leaders de partis politiques qui sont malheureux parce que pendant les élections, ils sont à 0, quelque chose pour ça. Moi, je pense que c'est mérité. Nos enfants nous regardent. La jeunesse nous regarde. Travaillons sur des modèles, sur l'exemplarité. Après le reste, j'appelle l'omption, la grâce de Dieu sur le pays. J'espère qu'il nous préservera des tracasseries et des épreuves. Et que nous grandirons. Le Bénin grandira encore et encore. On l'espère vivement. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.